Voici un exemple de casse-tête que l'on peut partager avec nos élèves. Alors, ce que je suggère de faire, c'est d'écrire notre titre. Et moi, j'ajoute les lettres CT pour me faire penser que c'est la version avec casse-tête. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher tous les morceaux dont les élèves auraient besoin et tout simplement de les déplacer pour les mettre ici. C'est sûr que si on a un programme qui a beaucoup de morceaux, ça peut, à un moment donné, être presque plus compliqué que de partir d'une page vierge. Mais l'idée, c'est aussi parfois de grouper des morceaux de casse-tête, comme ces deux-là, par exemple, afin de démontrer aux élèves que ces deux-là ne seront pas dissociables. C'est des indices de réponse. Alors, on a déjà des regroupements. C'est une bonne façon d'y aller de façon progressive et pour que les élèves deviennent de plus en plus autonomes. Alors, ce qui est important, c'est que l'on voit ici, dans la page du projet, on a bien le titre et on a le lien à copier. Alors, en cliquant ici, on va avoir le lien unique de notre projet et c'est ce lien-là, donc en le copiant, qu'on va partager sous une plateforme, alors que ça, peu importe la plateforme que vous utilisez, et lorsque les élèves vont arriver dans leur programme, eux, à la place du bouton « Partager » ici, ils auront « Remix ». Alors, « Remix » permettra de travailler le programme et de le modifier pour ne pas qu'il soit modifiable dans le programme initial, mais ça, ça n'arrivera jamais. Et moi, ce que je suggère aux élèves, c'est qu'une fois que j'ai déjà déterminé le titre, que j'ai déjà mis le morceau de casse-tête, je leur demande d'enlever le morceau de casse-tête et de le remplacer par les lettres, les initiales de leur nom. Alors, ça me permet d'avoir toujours le même titre lorsque je reçois les documents des élèves et d'avoir les initiales. Je prends aussi une entente avec les élèves, si j'ai deux élèves qui ont les mêmes initiales, d'ajouter une lettre au nom de famille, donc F.A. ou F.I. ou peu importe. Alors, c'est une bonne façon de voir une vue plus globale des projets des élèves et d'avoir aussi une bonne façon de récupérer les projets. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Une fois que les élèves auront remixé le projet, il apparaîtra dans leur projet à eux. Alors, ça ne sera plus votre projet à vous, mais votre projet initial sera toujours dans la même version, donc avec les morceaux de casse-tête et vous pourrez les utiliser pour plusieurs années ou plusieurs groupes. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette façon de fonctionner des morceaux de casse-tête. Merci.